s'il vous plaît et voilà je sais pas si vous avez de questions pour moi non pas de question ok d'un prof est-ce que vous pouvez faire la salle oui bien sûr et voilà j'aimerais aussi vous remercier de nous aider avec ce petit exercice merci merci beaucoup oui merci et pour acheter l'invitation comment s'appelle notre invité vous pouvez présenter à notre invité s'il vous plaît oui j'ai deux invités aussi avec les noms de Dulce et Clément et ici à mes côtés ça donne du vieux français j'ai regardé l'histoire de France c'est collège de l'univers collège des camarades de l'université enchanté ouénaël 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 c'est ça ok alors tout le monde est prêt acceptez l'invitation s'il vous plaît et alors on commence on commence ça va ça va très bien tu as compris ce qu'on allait faire du coup absolument est-ce que tu as compris ce qu'on allait faire du coup l'exercice qu'on allait faire je vais en fait poser une question et tu vas devoir répondre à la question et ensuite par rapport à ta réponse on va débattre tous les deux on va parler à propos du sujet je ne sais pas s'il y a d'autres élèves qui vont venir dans la salle ou il n'y a que toi je ne sais pas non je ne sais pas parlez seulement s'il vous plaît avec Rafa et après je vais envoyer à notre élève je vais les changer ok ça marche merci professeur à vous ok alors Raphaël je suis en train de regarder quelles questions je vais choisir pour toi ouais alors tu es prêt Raphaël ouais je suis prêt je crois la question c'est peut-on vivre sans télévision c'est un sujet que j'ai parlé déjà avec mes copains je pense que c'est c'est une réponse certainement précise par exemple je pense qu'on ne beçoit pas de la télévision je pense qu'on peut tous on peut tous vivre avec ce monde des autres appareils par exemple les téléphones les portables les ordinateurs je pense que la télévision a déjà déjà passé je pense c'est un moment à passer par exemple on peut regarder les nouvelles avec les réseaux sociaux on peut regarder l'information sur internet sur YouTube je pense que la télévision n'est pas nécessaire maintenant et mais il y a des personnes que je pense qui utilisent beaucoup la télévision mais c'est en forme de communication je pense que c'est effectif à la passé ça a été effectif mais maintenant je pense que l'internet est mieux ou est meilleure que la télévision ok du coup est-ce que tu penses qu'on pourrait vivre vraiment sans télévision et par exemple je ne sais pas si tu connais Twitch sur internet ah ouais je connais Twitch est-ce que je pense que Twitch pourrait totalement remplacer la télévision ou qu'on pourrait faire les programmes télé mais sur Twitch tu penses que c'est possible ouais je pense que c'est possible parce que je crois j'ai écouté qu'il y a quelques chaînes de télévision qui utilisent Twitch pour transmettre ça ça de nous ouais je pense que ouais Twitch c'est une remplace peut-être toutes les plateformes de vidéos toutes les plateformes de vidéos en ligne en ligne en Twitch mais du coup pour les personnes qui ont un peu plus d'âge à partir de 50 ou 60 ans qui n'ont pas forcément accès à internet ou aux ordinateurs comment ils pourraient du coup avoir accès à Twitch vu qu'il n'y aurait pour une télévision je pense que c'est difficile parce que toutes ces personnes on est invité à utiliser la télévision ainsi qu'il y a des utilisateurs des appareils comme l'ordinateur ou comme les portables c'est difficile pour eux pour eux pardon et je pense que c'est l'implémentation de peu à peu des utilisateurs par exemple des portables et après et outils sur l'internet et après outils sur les réseaux sociaux ou les plateformes des vidéos comme Twitch mais je pense que c'est un processus peu à peu ça doit être très peu tout à fait je suis d'accord avec toi actuellement on ne peut pas le faire mais petit à petit oui forcément les personnes qui ont 30 ans ou 40 ans actuellement elles savent utiliser les outils digitaux et quand elles sont forcément plus âgées elles ont l'habitude d'utiliser l'ordinateur et les téléphones je suis totalement d'accord avec toi à ce niveau là et sinon du coup toi personnellement à ton avis est-ce que dans ton foyer tes parents dans ta famille tout le monde a une télé ou il y a des personnes qui peuvent vivre sans télé ou tu connais des gens qui ne regardent pas du tout la télé qui ont accès à la télé mais qui n'utilisent pas du tout la télé bien chez moi il n'y a aucun temps qu'on n'a pas de télé parce qu'au Mexique il y a un change de télévision je pense que c'est analogique à la télévision digitale alors on s'échange par exemple la télévision antique on a déjà arrêté c'est pour ça qu'on a passé à la télévision moderne la télévision moderne mais on n'a pas de télévision moderne et c'est pour ça qu'on a arrêté d'utiliser la télévision et il n'y a plus de temps comme 8 ans ok et donc maintenant la télévision toi tu la regardes sur le téléphone ou l'ordinateur c'est ça ? ouais ouais je regarde tous mes contenus sur internet il y a nouvelles aussi sur les réseaux sociaux je pense ok d'accord comment on peut dire si tu ne sais pas essayer de trouver un mot peut-être plus facile sinon c'est qu'ils le disent en espagnol et toi tu me retraduis derrière à l'école je pense qu'il n'y a pas de travail à les parents je pense que tout le monde il peut les élèves à ses fils je pense qu'aussi les filles il peut être comment on peut dire il peut être les d'autres et il peut le fils il peut faire ses devoirs et autre chose je pense que c'est le monde à l'école il dit à les parents que s'ils peuvent aider à ses fils mais aussi je pense que c'est pas nécessaire de que les parents ils laissent ils laissent à sa fille je pense que il est aidé oui parce que j'ai du mal à comprendre tous les mots en fait si tu préfères de temps en temps je vais parler à Dulcier parce que j'arrive pas forcément à comprendre tout le temps tous tes mots parce que je pense qu'il te manque de l'articulation quand tu prononces les mots et du coup moi j'ai du mal à les entendre correctement juste tu sais pour pas que toi ça te stresse parce que du coup on parlera entre nous aussi de temps en temps du coup à part le fait qu'il y a un problème avec les parents qu'est-ce que t'as à dire d'autre sur l'école l'école en demande-t-elle trop aux parents qu'est-ce que l'école en demande-t-elle trop aussi vis-à-vis des parents mais vis-à-vis de l'enfant dans le texte qu'il y a il n'y a pas le texte si il regarde ah ils ne l'ont pas non ah mince ah donc est-ce qu'on peut la partage attends attends je vais partager normalement ils le voient là mets-le en plein écran attends je peux non c'est pas ça là ça faudrait l'enlever voilà normalement ils le voient là est-ce que tu vois le texte ouais on te laisse le lire et là tu pourras peut-être nous présenter quelques idées dans le but de répondre à cette question ah d'accord on peut pas faire mais je pense que là c'est le plus facile qu'on peut faire mais t'avais un niveau plus élevé quand t'es venue là ils nous sont entendés de commencer le la matière non voilà non Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il a fait R au lieu de E Je t'ai dit Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501